Alors nous sommes… quel jour ? Lundi 19 octobre, en direct de la cathédrale. Oui, j'ai un beau chapeau parce que je viens d'être diplômée donc j'ai l'honneur de faire ma première interview en tant que diplômée avec Chopopop. Si je vous dis Chopopop, vous me dites… non, plutôt Chopopopopopopoplolo. Olé ! Voilà, c'est beau. Alors comment t'appelles-tu ? Est-ce que vous pouvez tous vous présenter un petit peu à tous les nantais, tous les français qui nous regardent ? Oui, alors moi c'est Antoine, diplômé de l'IDRAC et de l'EM Lyon. Et donc on vient de se lancer dans le projet ShopUpUp. Donc c'est quoi ton rôle dans la team ? Moi je suis le président de l'entreprise, et donc faire le côté administratif et puis développement commercial avec Yohan. Ok, alors Yohan, qui es-tu ? Alors Yohan, j'ai 24 ans, je suis étudiant également en école de commerce, donc en dernière année à l'IDRAC. Et alors moi pour le coup je suis en charge de tout le développement commercial et marketing. Donc voilà, les présentations, le développement de la stratégie des partenariats avec les professionnels, et puis le développement de la communauté également des Nantais. Des kangourous, parce que oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes sur un magnifique kangourou jaune. Voilà, donc c'est un peu l'emblème des ShopUpUp, vous allez comprendre tout à l'heure. Ensuite, Prashan. Prashan, je suis ami avec les trois autres gars, on a monté cette belle aventure ensemble, je pense qu'on ira loin, voilà, c'est tout. Salut, salut, moi c'est Alexis, du coup je suis le geek de l'équipe, c'est moi qui m'occupe de toute la partie technique, de développer l'application, le site internet, et la solution à installer sur les sites partenaires pour que nos chers clients se fassent livrer. D'accord, très bien. Super, et est-ce que le nom de cette kangourou a un nom ? Ta voiture, Prashan ? Ah oui, c'est la kangoutiti, quoi, c'est tout. La kangou ? Kangoutiti. Kangoutiti, d'accord, ok, c'est cool. Alors ShopUpUp, c'est un peu la livraison 10.0, tournée, enfin, qui est liée à l'économie collaborative, parce que j'ai rencontré notre cher Antoine, merci, à un événement WeShare, qui était sur une cartographie, on faisait la cartographie de tout ce qui se passe en termes de l'économie collaborative à Nantes. Alors, qu'est-ce que ShopUpUp, en gros ? En gros, ShopUpUp, c'est un nouveau moyen de livraison, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir le livreur de tout le monde. Donc, vous allez au travail tous les matins et il s'avère que sur votre trajet, il y a quelqu'un qui a fait un achat en ligne et puis qui doit se faire livrer. Ces deux points de retrait et de dépôt sont sur votre trajet. Vous pouvez le sélectionner, vous livrez, vous gagnez un peu d'argent et puis bon, ça ne vous fait pas de gros détours. Et c'est combien on paye en fait sur l'addition ? Alors là, le coût minimum est à 5 euros, c'est-à-dire que le livret, disons, va devoir payer 5 euros sur lequel nous, on prend 50 centimes. Donc ça, c'est le prix minimum. Et puis après, si on habite plus loin, si on habite au dixième étage sans ascenseur, on met des petits suppléments ou on propose aux gens. Mais c'est bien le client final qui a le dernier mot pour choisir le prix. Ok. Donc du coup, c'est l'idéal. Moi, ça me fait penser, par exemple, les personnes qui sont en mobilité réduite ou les personnes qui travaillent énormément, ça leur permet de gagner ce temps-là et par exemple à des étudiants de gagner de l'argent. C'est ça un peu les... Exactement. Donc nous, notre site prioritaire, ce sont les familles en fait où il y a des enfants en bas âge qui sont plutôt des femmes plutôt actives qui n'ont pas forcément le temps d'aller faire leurs courses ou d'aller retirer leurs achats. Donc c'est vraiment notre cible prioritaire. Qu'est-ce qui est terrible dans le fait de faire ces courses ? Pourquoi vous avez eu cette idée ? Pour toi, par exemple, c'est quoi le problème en fait en soi ? Clairement, c'est devenu de plus en plus contraignant de devoir aller faire ces courses parce que déjà dans un premier temps, si on reste sur le côté alimentaire, il y a le déplacement. Donc quand on est en ville, il faut considérer qu'on a déjà un temps de parcours entre guillemets de 10 à 15 minutes. Donc voilà, sur un acte d'achat, ça représente déjà quasiment 20% du temps. Après, il y a tout le parcours en magasin. Donc c'est également relativement entre guillemets contraignant parce qu'on y consacre du temps. Donc d'où l'essor des drives notamment et de tout le côté e-commerce qui a permis de réduire ce temps consacré au parcours en magasin. Et au final, la livraison collaborative s'est inscrite dans la continuité de ce processus du drive, notamment sur justement le click and collect en se disant qu'on a réussi à gagner du temps sur le parcours d'achat en magasin. Aujourd'hui, on peut encore gagner du temps sur le trajet et sur même les facilités de paiement. Donc la livraison collaborative au final s'inscrit dans la continuité de ces services-là. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit sur l'alimentaire, sur les cosmétiques, sur le high-tech. Donc voilà, c'est vraiment dans la tendance. D'accord. Et est-ce qu'on peut, genre moi, si j'ai envie d'être livré par un beau mec, 26 ans, hyper musclé, est-ce que je peux un peu choisir un peu un catalogue avec, comme Blablacar et tout ce genre d'initiatives, est-ce qu'il y a des systèmes de notation, d'avis, etc., pour être sûr de ne pas se faire livrer par quelqu'un qui nous mettrait très mal à l'aise ? Alors au début, vu qu'on n'a pas encore... Il y a un système de notation de prévu, bien sûr. Mais au début, puisqu'on est vraiment au lancement, on ne va pas utiliser encore cette démarche. Mais après, vous aurez la possibilité de choisir un livreur en fonction de ses notes et puis de sa proximité éventuellement, voire un livreur que vous avez déjà eu auparavant qui pourra vous livrer une seconde fois. Et est-ce que dans votre stratégie business plan, tout ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a eu des bébés grâce à Tinder. Donc, des bébés Tinder, quoi. Et maintenant, on parle beaucoup de rencontres via BlaBlaCar, des gens qui se retrouvent en couple avec BlaBlaCar. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir les enfants Shopopop, qui est d'ailleurs représenté par un kangourou, donc c'est assez emblématique ? Alors, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a rentré dans notre business plan, mais pourquoi pas ? Et s'il y a des rencontres... Oui, bah oui. Non, mais après, au-delà des rencontres amoureuses, ça pourrait être des rencontres d'amitié. Bien sûr. L'objectif, c'est qu'il y a vraiment un but social, c'est-à-dire qu'on rencontre un peu ses voisins, puisque comme je le disais, c'est sur les parcours qu'on fait quotidiennement. Donc, on se dirait plutôt à Happen, finalement. Donc, on est sur toutes ces problématiques de déplacement. Donc, oui, on rencontre ses voisins, on voit une grand-mère qui habite à côté, l'étudiant qui pourrait éventuellement, pourquoi pas, faire du babysitting pour les enfants. Il y a plein de possibilités comme ça de rencontrer ceux qui habitent proches de chez soi. Est-ce que votre kangourou a un nom ? Alors, on avait essayé de le baptiser, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est resté dans notre... Vu qu'on l'avait appelé comment, déjà ? Oui, voilà. Si ça vous intéresse de chercher un nom pour le kangourou de Shop Hop Hop, n'hésitez pas à faire vos suggestions. Est-ce que... Donc là, vous êtes en pleine campagne Ulule pour gagner plein de sous. Est-ce que, si on donne plus de 500 euros, est-ce qu'on peut adopter un kangourou en Australie ou quelque chose comme ça ? Alors... Je ne sais pas, moi, j'aimerais bien un kangourou. On peut éventuellement vous livrer un kangourou qui sera probablement peluche d'ailleurs. Mais oui, on est toujours dans cette campagne de crowdfunding. On va avoir un grand rassemblement pour le lancement du service à la fin du mois de novembre, début décembre. On sera invité ? On sera invité, bien sûr. Donc, voilà. Et puis, tous les personnes qui auront contribué à l'effort du lancement de Shop Hop Hop seront présentes. D'accord. Est-ce que vous avez... Oui, donc, votre slogan, c'est... Les courses qui... Rapprochent. Rapprochent. C'est beau. Parce que moi, sinon, j'avais pensé avec kangourou, c'est moi qui fais tout, mais c'est un peu bizarre, en fait. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des confiants à l'étranger ? Il y a des choses un peu similaires qui vous ont inspirés ? Qui nous ont inspirés ? Pas vraiment. Mais on a vu que très récemment, Amazon, voire même Uber, se lancent sur des créneaux de livraison collaborative. Voilà, sur des cibles bien spécifiques. Mais on espère bien qu'on sera en France les leaders et puis on leur barra un peu la route. Et quand est-ce qu'on pourra essayer, alors, ShopUpUp ? Là, on vient de finir la session de bêta test, enfin, de commencer, pardon, la session de bêta test avec Alexis et puis tout plein de personnes qui ont participé, en fait, à la campagne de crowdfunding et qui ont un intérêt pour, enfin, ce qu'on appelle des early adopters qui viennent direct... Qui ont eu envie d'essayer l'application d'avant-première. Donc, on a relevé des bugs, des problèmes d'ergonomie qu'on essaye d'améliorer. Et donc, on a prévu un lancement pour début du mois de novembre. OK. Moi, je pense que ça pourrait être sympa d'inviter tous les gens qui sont inscrits, tu sais, au début, pour les faire rencontrer, faire une soirée déguisante kangourou. Déguisante kangourou, bon. C'est galère comme déguisement. Ouais, ouais, c'est pas facile. Et puis, il va falloir que tous les joueurs de costumes s'équipent en kangourou, quoi. C'est un peu problématique. Mais oui, oui, il y a bien sûr une soirée de lancement qui est prévue, comme je disais, début décembre pour faire se rencontrer tout le monde, présenter, nous, l'équipe, parce que c'est des gens qui nous ont fait confiance alors qu'ils ne nous connaissaient même pas. Merci à eux. Oui, merci à eux. Continuez. N'hésitez pas à recommencer et à partager la campagne autour de vous. Ok. Est-ce que vous avez un message à faire passer en bonus ? En bonus ? Je ne sais pas si on a un bonus à faire passer, mais effectivement, pour rejoindre le côté de la campagne de crowdfunding, on est à fond dedans. Il nous reste encore une semaine. Après, au-delà de cette campagne de financement, c'est tout simplement de générer cette communauté qui seront demain les livreurs. Donc, ça passe du simple like sur la page Facebook jusqu'au partage de ces publications, jusqu'au suivi également de notre actualité sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, on vous encourage tous à nous suivre et puis à faire partie de cette communauté qui ne fait que de grandir puisque aujourd'hui, on n'a encore rien lancé et on compte 340 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Donc, voilà, on espère que... C'est encourageant. C'est mieux, voilà. Ok. Donc, vous pouvez aller voir sur votre site shopopop.com.com. Voilà. Et Ulule, on s'en trouve facilement via les réseaux sociaux. Ulule.com. Ok. Très bien. Alors, moi, comme dernier message, je voulais juste te dire à mes amis diplômés qu'en fait, quand tu es diplômé, il faut faire de gauche à droite et des gens qui ne le savaient pas. Donc, c'est important de le dire. Tu le savais, toi ? Oui, je le savais. Ok. Il y en a qui n'ont pas vu assez de comédie américaine. Du coup, je vous souhaite très bonne continuation et de profiter de cette belle journée ensoleillée. Et voilà, quoi. On va faire ça et garder la banane. Moi, j'en lance mon chapeau, tiens. Super. Voilà. Magnifique. Merci. T'en prie.